Salut c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo rapide parce que je viens de découvrir une bibliothèque pour faire des graphiques et je pense que ça pourrait vraiment t'être utile pour tes projets outflow. Du coup, je te montre ça, c'est parti. Alors le nom de la bibliothèque s'appelle I'mCharts, donc là je suis sur leur site. Et alors ce qui est vraiment pratique, c'est qu'ils ont un mode live editor. Donc en fait, on peut tester directement les graphiques qu'ils proposent. Alors ici, on a des templates et du coup, ce que je te propose, c'est de montrer comment l'intégrer sur Webflow et comment le relier avec les éléments de Webflow CMS. Je pense que ça peut être vraiment super utile. Donc allons-y, je clique sur le pie charts. Alors ici, tu vois que j'ai déjà un exemple en fait du résultat. Du coup, tout ici, en fait, je peux personnaliser plus au niveau du style, de l'apparence comme ils disent et alors là, j'ai un test avec déjà des données. Et alors ce que nous, on va faire après, c'est qu'on va exporter tout ça en HTML pour le mettre sur Webflow. Alors moi, j'ai juste changé quelques trucs dans le style. J'ai changé ici la police qui est dégueulasse. Je vais mettre du Arial, ce sera déjà beaucoup plus propre. Ok. Et alors ici, on a un exemple de données. Donc ici, par Country, on met le nombre de litres. Alors je ne sais pas le nombre de litres de quoi, mais on va utiliser ça déjà pour l'exemple. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà. Une fois qu'on a notre graphique qui est généré avec les couleurs qu'on a envie, etc. On va cliquer ici sur Save HTML et donc c'est ceci qu'on va intégrer sur Webflow. Alors j'ai déjà créé mon projet Webflow qui est ici. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Et donc la première étape, ça va être d'apporter I'mCharts. Donc pour ça, je vais faire copier-coller de ça. En fait, je vais apporter le script, en gros le fonctionnement général de PyCharts et après on rentrera plus en détail. Mais avant, je dois apporter tout ça. Et alors ça, je vais le mettre au niveau de ma page head. Ici. Alors là, tu vois que je l'ai déjà mis. Sauf que je n'avais pas la police. Ouais, ok. Donc là, tu vois qu'en fait, c'est les fichiers JavaScript qui sont propres à PyCharts. Donc je sauvegarde tout ça. Ensuite, je retourne ici. Alors là, tu vois que c'est là vraiment qu'il y a la construction du graphique qui opère. Donc en gros, c'est tous les paramètres pour créer le graphique. Et ensuite, j'ai toutes mes datas. Et ça, cette data-là, c'est ce qu'on va aller créer dans le CMS de Webflow. Et donc, je vais te montrer ça de suite. Donc je repasse sur Webflow. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer une collection CMS. Donc là, j'ai déjà créé en fait, je l'ai appelé Charts. Et en fait, si tu regardes dedans, j'ai simplement repris les champs qui étaient dans I'mCharts. Donc le country et le nombre litres. Donc tu vois, en fait, ça correspond à ceci. Donc country, litres. Donc ici, c'est un type Text, qui est évidemment Required. Et ici, un type Integer, donc un nombre pour le nombre de litres. OK ? Une fois que j'ai ça, ben voilà, j'ai déjà créé quelques données juste pour l'exemple. Donc ça, tu pourras alors créer vite fait pour tester tout ça. Ensuite, on va créer le schéma. Alors, première étape, c'est récupérer la... D'abord, on va mettre une section, comme ça, ça sera plus propre. Une petite section, un petit container, voilà. Ensuite, on va créer, hop, un embed, ici. Alors là, un embed, ça va être un petit peu le même fonctionnement que pour la map, la map CMS, je ne sais pas si tu te rappelles de la dernière vidéo. En fait, on récupérait tous les éléments du CMS, on les mettait dans un tableau. Et tu vas voir pourquoi après. Donc ici, je vais mettre ma valise script. Et mon tableau, AlletData. Donc en gros, c'est là que vont être toutes mes données de mon graphique. OK ? Je sauvegarde. Ensuite, je vais devoir ajouter ces domaines. Donc pour ça, je vais aller remettre un embed. Ah non, pas un embed d'abord. Oups. D'abord, je vais aller rechercher ma collection. Ici. Donc charts. Donc là, du coup, j'ai tous les éléments de mon graphique. Et pour chaque élément, je vais l'ajouter dans mon tableau. Donc, hop, je prends l'éditeur. De nouveau, c'est du JavaScript. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que dans mon data, je vais lui push. Donc en gros, je vais lui ajouter. Du coup, les éléments qui doivent être dans le graphique. Alors pour ça, je vais directement faire un copier-coller de ceci. Comme ça, je suis sûr que c'est les bons trucs. Et en fait, tu vois ici, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc dans mon data provider, c'est un tableau en fait avec toutes les données qui doivent être dans le tableau, dans le graphique. Et donc, en fait, ici, je vais remplacer ces valeurs-là par celles de mon CMS, tout simplement. Donc ici, juste à copier-coller le premier. Et alors, du coup, ça s'appliquera pour tous les éléments du CMS. Donc là, je copie-colle. J'ai juste à denter ça correctement. Voilà. Et alors ici, j'ai juste à remplacer les valeurs. Donc là, c'est mon country. Et là, c'est le nombre de litres. Alors, on ne sait toujours pas le nombre de litres de quoi c'est. On peut apporter juste pour l'exemple. Ok, donc là, on est bon. Ensuite, je vais devoir ajouter donc forcément l'élément qui va contenir mon graphique. Alors juste ici, je vais cacher ça parce qu'on s'en fout de voir tout ce script-là. Et alors, le next step, c'est de copier-coller tout ça. Ok. Ensuite, donc je vais ajouter un embed de nouveau. Celui-là, il va être en dehors de la collection, mais juste en dessous. Puisqu'il faut que forcément tous les éléments soient déjà ajoutés. Donc là, je vais mettre mon script. Ok, tout y est. Sauf qu'ici, à la place de l'exemple, là, je vais remplacer par data. Donc le tableau dans lequel on a mis tous les éléments. Je pense que tu commences à comprendre. Donc là, on est bon. Je save and close. Et ensuite, j'ai juste ici ajouté la dev qui, en fait, la dev qui contient tout simplement le graphique. Alors, je vais directement le copier-coller dans un embed. Mais évidemment, tu peux créer une dev directement à partir des éléments Webflow servis au même. Du moment, forcément, que tu mettes l'identifiant. Ça, c'est important. Ok, donc voilà. Donc, tu vois, tu pourrais prendre un div-block simplement de Webflow et alors lui mettre l'élément chart-div et en fait, simplement, le code va faire en sorte qu'il se mette dedans. Et alors, remets bien lui aussi le style qui est ici si tu fais ça. Donc voilà, j'ai mon élément graphique. Toutes les datas sont ajoutées. Donc, on peut publier. Et normalement, tout est bon. Ta-da ! Ça ne s'affiche pas. Qu'est-ce que j'ai merdé ? Alors, on va peut-être aller voir dans la console si je n'ai pas une erreur. Ah, j'ai une erreur de syntaxe. Une erreur de syntaxe, apparemment. Je vais checker ça. Ah ben, là, j'avais remis le script en pensant que je ne l'avais pas copié-coller. Donc, en fait, oui, ok. Donc là, maintenant, c'est bon. Save and Close. Tac, on republie. Ok, c'est bon. Je réactualise. Ta-da ! J'ai mon super pie chart. Et voilà, tout fonctionne nickel. Donc là, maintenant, en fait, si vous voulez un petit peu le changer, le styliser, changer les couleurs, etc. Ben, du coup, en fait, tout se passe ici dans le Live Editor. Vous n'avez plus qu'à modifier toutes les données ici sur le côté pour changer son apparence. Et ensuite, en fait, c'est le même principe exactement pour tous les graphiques. Si ce n'est qu'à chaque fois, vous devrez réapporter les bonnes bibliothèques. Parce qu'ici, tu vois, si tu vas dans le code qui te met, en fait, tu vois ici, tu vois, c'est pie.js. Donc, je suppose, en fait, qu'à chaque fois, tu dois réapporter en fonction du type de graphique que tu veux mettre sur ton site. Mais sinon, le fonctionnement est exactement le même. Donc, tu vas ici initialiser ton graphique. Ici, tu vois que c'est bien dans l'élément chart.div. Et ensuite, ben, toutes tes données, tu les reprends de ton CMS. Voilà, tout simplement. Et voilà qui conclut déjà cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura plu et j'espère que ça te sera utile pour tes prochains projets. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501